En fait, il n'y a rien à chercher. Il n'y a pas de but à atteindre. Ça, c'est la plus belle chose que tu puisses réaliser. C'est que tout ce que tu veux faire pour être éliminé, être joyeux, être vrai, être authentique, tout ce que tu peux faire, c'est comment tu vas y arriver, c'est du domaine de ce que la pensée va te donner. Et tout le temps, tu seras dans un domaine où la pensée voudra t'emmener quelque part. Et en fait, tu n'y arrives jamais parce que la pensée, elle tourne en rond, parce qu'elle fait partie d'un connu que tu as, et elle va t'emmener tout azimut dans ce connu. Et en fait, tu ne vas rien trouver puisque tu tournes en rond. C'est un cercle vicieux. Donc toute attente, toute demande pour pouvoir être joyeux, authentique, pour pouvoir être au niavana, dit-on, dans ce monde. Trouver la quiétude, la paix. Tout ça, ce n'est pas quelque chose que tu fais pour avoir. C'est quelque chose qui arrive quand tu cesses de vouloir. Quand tu cesses de croire qu'il y a une méthode, qu'il y a un but, qu'il y a quelque chose à faire pour que tu puisses t'en sortir de toute cette activité mentale, neuronale qui fatigue. Parce que ça ne s'arrête jamais. Et plus tu avances dedans, plus tu as des solutions. Et plus tu trouves des solutions, plus tu trouves des problèmes. Alors que vivre n'est tout simplement rien d'autre que d'être là, présent, sans rien vouloir, rien attendre, et accepter tout ce qui se joue. Sans pour cela que tu penses, dès que tu penses, tu vas vouloir arranger les choses. Tu vas vouloir faire en sorte que tout ce que tu vois serait plutôt à ton goût. Alors que là, on est en train de dire, la vie, elle est escalée, elle n'est pas ce que tu veux. Et si tu acceptes ça, alors tu ne seras plus inquiet de savoir qu'est-ce qu'il y a à trouver. Puisqu'il n'y a rien à trouver. Ce que tu veux trouver, c'est ton désir. Le désir que tu as d'être heureux. Le désir que tu as de vouloir cette chose désirable que tout le monde se promet les uns les autres. Ce paradis, cet état merveilleux où on est libre et joyeux. Et ça, cet état-là, ne se passera que si tu es libre de tout ce que tu peux te demander de faire pour y arriver. Libre de tout ce que la pensée propose. Et la pensée propose ce but. Parce que la pensée, si tu as ce but, est déjà là, parce que tu ne le cherches pas, il est là. Alors tout ce qui est pensé, tout ce qui est ce personnage qui s'est donné de trouver une issue à tout ça, eh bien, en fait, il n'existe pas. Il n'a plus d'importance. Donc, tout ce personnage, ce moi qui veut, en fait, c'est lui qui doit mourir. Et quand il meurt, parce que tout ce qu'il est, il ne peut pas comprendre au-delà de ce qui se joue vraiment. Tout ce qui se joue, c'est le connu, tout ce qu'on connaît. Tout ça, on est resté dedans depuis des millions d'années. Et là, on est en train de dire que toute cette activité doit cesser. Il n'y a pas un comment. À partir du moment où il y a un comment, une méthode, quelque chose que tu dois faire pour y arriver, faire une méditation, faire un yoga, faire du reiki, faire du ceci, pour une raison. La raison, c'est que tu voudrais arriver à quelque chose. À partir du moment où il y a cette attitude, tu t'en auront. Parce que rien n'est fait. pour pouvoir avoir ça. C'est justement quand rien n'est fait, que tout ton être est calme, ton esprit n'est pas omnibulé par un but à atteindre, que dans ce calme-là, alors il y a cela. Il y a cela. parce que tu n'es plus en activité neuronale. Tu es libre de tout ce que les pensées proposent. Et tu vois, quand tu es libre comme ça, alors, peu importe ce qui arrive, ce qui se passe, parce que tu ne subis pas tout ça, cette liberté te permet de ne pas subir. Donc, tu es au-delà de toute l'activité que le monde propose. Et dès que tu es dans l'activité que le monde propose, le monde propose la réussite, la convoitise, quelque chose à atteindre. Il y a quelque chose là-bas que tu devrais avoir. Donc, tous, on est enclenchés, je veux dire, enrôlés, dans ce mode de vie où il y a quelque chose à atteindre. Et ça, c'est l'activité de ce que le passé nous propose. Parce que nous avons appris que c'était comme ça. Et on veut atteindre ce que tout le monde propose. C'est une volonté collective d'arriver, d'arriver à ses fins, d'arriver au summum spirituel, de rencontrer Dieu, de rencontrer quelque chose qui va te libérer. Tout ça, c'est quelque chose qui est fait pour te garder dans le même système. Le système de la pensée, c'est un labyrinthe. Et quand tu commences à entrer dans le labyrinthe de la pensée, alors la pensée t'emmène et tu cherches des solutions. C'est la pensée qui te donne les solutions. Mais quand tu as une solution, tu as plein de problèmes. Parce que tu ne sais plus comment faire, parce que tu es en face de plein de problèmes. la pensée, justement, divise la vie et fait en sorte que cette vie n'est pas accessible à toi. La pensée, c'est un élément de la vie et cet élément de la vie, tu t'es identifié avec et cet élément est en contradiction avec tous les autres éléments. Donc ce que tu es, c'est un paquet de confusion dans ce moment-là. C'est pour ça qu'il n'y a rien à attendre, rien à vouloir, rien à demander, rien à chercher, parce que tout ça, c'est l'activité de la pensée. Mais maintenant, si tu es là, présent, tu acceptes les choses telles qu'elles sont. Alors tu commences à aimer les choses parce que tu les vois telles qu'elles sont. Tu ne vois pas les choses selon ce que la pensée propose. Tu ne vois pas la vie avec un but. Tu vois la vie avec un cœur ouvert sur tout. Alors, tu ne condamnes plus. Tu ne compares pas. Tu acceptes. Tu acceptes de voir ce qu'il y a sans que la pensée intervienne. Parce que la pensée, elle, elle va comparer. Elle va différencier les choses. Elle va diviser. Elle va vouloir que les choses soient au goût de ce qui est pensé. Et comme tu t'identifies à la pensée, alors tu es dans la confusion. Donc, toutes ces pensées, tous ces comment je dois y arriver, toute cette activité, constante où je veux y arriver, je suis quelqu'un de persévérant, de quelqu'un qui veut absolument gagner quelque chose. Je veux absolument rencontrer la spiritualité, rencontrer le niavana. Tout ça, ça t'empêchera. Parce qu'il n'y a pas de niavana. Le niavana, c'est ce que tu désires. quand tu le rencontreras, le niavana, sans le désirer, alors tu sauras qu'est-ce que c'est. Mais autrement, tu vas tout simplement rencontrer ce que tu désires. Et ce que c'est, ce niavana-là, quand tu ne cours pas derrière, quand tu l'acceptes, alors c'est une vie sans que les pensées viennent t'embêter. Tu ne subis rien, tu es au-delà de toute souffrance parce que tu t'es détaché de tout ce que tu voudrais avoir. Et ce détachement est crucial parce que sans ce détachement, tu ne peux pas y accéder. Tu ne peux pas être libre. Libre pour embrasser la vie, la vie qui se passe autour de toi où là, à ce moment-là, il y a un grand vide et ce grand vide accueille tout sans peur, avec beaucoup d'innocence et il y a là une intelligence quand tu accueilles tout, c'est que c'est l'intelligence qui gère, c'est la vie qui gère, ce n'est plus moi. Moi a disparu. Moi n'existe pas. Ce qui existe, c'est la vie qui se meut en toi à ce moment-là quand tu le laisses couler et là, il y a une ambiance d'amour, de joie, de paix. Les gens, ils ont envie de c'est b. Bye. Sous-titrage MFP.